On va à la mer ? Ouais, si tu veux, tu veux aller à la mer ? Ouais. Il paraît que tu vas tourner ton prochain film là-bas. Exactement. Avec qui ? Il y a plein d'acteurs inconnus, des gens qui n'ont jamais fait de Cinoche. On va leur donner leur chance. J'ai toujours fait ça, moi. Tu te rappelles qui a joué dans mon premier court-métrage quand elle avait 15 ans et demi ? Cotillard. C'est vrai. C'est vrai en plus. T'as Florence Foresti, t'as Alice Bellady, t'as Natacha Régnier, t'as Pauline Etienne, t'as Catherine Osmalin, Corinne Maziero, Paul Barthel, Karim Leclou, Jérémy Régnier. Il y avait pas Weurbruggen aussi ? Si. J'avais complètement oublié Geoffrey Weurbruggen. Salut, c'est Nick. Je vous ai adressé un petit message parce qu'en fait, je viens vous parler du prochain film d'Olivier Von Hofstadt, Café Dickeneck. Et là, il prépare le petit frère qu'on va tourner cet été. Et donc voilà, il manque encore un peu d'argent. Il manque entre 100 000 et 500 000 euros. C'est pour ça qu'on passe par le biais de votre site. Pour ceux qui croient au film marrant, c'est-à-dire qu'un film original, personnel, très drôle. On va tourner cet été. Ça va s'appeler Skater. Et donc voilà, on a besoin de vous. Vous pouvez mettre toutes les mises que vous voulez à partir de 5 euros jusqu'à nos limites. Il n'y a pas de limites. Il y a une sorte de récompense pour celui qui mise le plus gros. J'ai envie de dire le plus. Cette récompense, ce sera un gâteau au chocolat. Ben non, bien sûr. Ce sera la tournée des grands ducs avec tous les acteurs du film. Olivier et Florence Foresti, Berléans, Mourad Zengedi. Tout le monde sera là. Donc, n'hésitez pas à laisser un petit biais. Parce qu'on a vraiment besoin de nous. C'est délicat de demander ça. Parce que j'ai l'impression d'être un peu une sorte de mendiant. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Moi, je ne mendie personne. N'oublie jamais ça. Le prochain qui croit que je suis en train de mendier quoi que ce soit, va avoir affaire à moi. Parce que Nick, il ne mendie personne. Nick, il a besoin de personne pour exister. Pour ceux qui ne voudraient pas participer à cette aventure ou qui n'ont pas envie de miser sur le bon cheval, j'ai envie de dire. Je ne rejette pas la pierre. Tant pis pour eux. En tout cas, ceux qui veulent faire des malins avec nous, ils auront affaire à ça. Tu sais ce que c'est ça ? Avec ça, moi, je ne débouche pas que des bouteilles de vin. Je fais d'autres trucs avec ça. Tu m'as bien compris. Donc voilà. C'est ton choix. Vise, mise et gagne gros. Et fais la fête avec nous. Tu cherches 100 000 euros. On verse ce que l'on veut. S'il y en a un peu plus, on te le laisse ? Mais en fait, je dépenserais toujours bien l'argent dans le cinéma. T'inquiète. Tu vois, c'est ça la casse automobile que je te dis. J'adore ce genre de décor. C'est un film qu'on a envie de faire à la perfection. L'humour. C'est mon humour. On a écrit le film avec Olivier Legrin. Donc c'est un peu notre humour carrément. Ça nous fait rire en tout cas. Mais c'est pas The Connect 2. Il y en a trois. Comment tu sais ? Bah, je ne sais pas. C'est un script. C'est une histoire urbaine. Ça se passe à la Côte-Belge. C'est sur des gens d'aujourd'hui qui n'ont pas spécialement de problème. Et c'est un film choral. Donc il y a beaucoup, beaucoup d'acteurs. J'adore être avec les acteurs, ça tu sais. On fait une sphère fâchir. J'en ai marre des radars. Imaginons, c'est moi qui mets la plus grosse somme sur Ulule. Qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce que je gagne ? Si le film est sélectionné à Cannes, donc tu pourras avoir des accréditations avec des passes open bar. Je vais prendre par là parce que j'en ai marre. Je déteste d'attendre. Je ne supporte pas. Et tu... Non mais moi, ce qui m'intéresse, c'est cette fête de fin de tournage. On va s'amuser aussi. On va faire des choses marrantes. Tu vois, il y a des petites surprises aussi pour les gens qui financent. On ne va pas dire, on va faire ça, on va faire ci. Ce n'est pas juste un tee-shirt ou un like sur Facebook. Il y a plein de choses en fait. L'accent ? L'accent, c'est notre accent. Je ne sais pas. Peut-être que les gens vont prendre l'accent. Ah non, non, non. C'était sur l'autre bande. C'est vraiment qui peut acheter une bataille de trip comme ça. T'as vu sa plaque ? Max 45 km heure. Ça, c'est pas un copain. Je vais le filmer. Je raconte pas du coup. Est-ce qu'il y aura des courses-poursuites ? Non, il n'y a pas de course de bagnole dans le fil. Il y a juste en fait un gamin de 7 ans. On voit que ce n'est plus financé par Luc Besson. qui braque un magasin de jouets avec une Kalachnikov. Et sa petite sœur de 11 ans l'attend au volant d'une Lamborghini Gallardo. Tu crois qu'il va faire beau cet été ? J'espère qu'il ne va pas faire beau. Ça, je te le dis tout de suite. C'est pour ça qu'on tourne en Belgique. On voulait tourner ça dans le sud de la France. On s'est dit non, il va faire beau. Donc on rêve. Mais franchement, il faut prier pour qu'au mois d'août, il pleuve. Attends, excusez-moi. Excusez-moi. Non, Knoak on ne tourne pas. Knoak, nous ce qu'on veut, c'est ça. Moi, ce que j'aimerais bien, c'est des décors comme Blankenberg. C'est ça qui m'intéresse. On est un peu comme dans El Taxi, à part que c'est l'interview V qui conduit. Ah ouais, je sais, c'est à gauche. Ouh là. Son Renault Espace a cramé. Il a skaté. Oh putain. Il a bien skaté. C'est le moteur et fontule. Combien de temps est-ce qu'on a pour chercher de l'argent ? Moi, je leur donne 30 jours, pas un jour de plus. Putain. 30 jours, c'est bien.